Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Festival Anima, c'est quand même un festival auquel je me suis rendu quand j'avais 14 ans. Je regardais les réalisateurs présenter leurs films et ça me faisait beaucoup rêver à l'époque. Donc voilà, le fait d'avoir reçu une première sélection avec Margot en 2008, ça a été une réelle surprise et quelque chose de particulièrement émouvant pour moi. Je suis très très ravi que mon travail soit reconnu, apprécié, éprimé. Tout ça me dépassait un petit peu, ce n'est vraiment pas quelque chose que j'ai recherché absolument ou pu anticiper. Le projet tel que les pêcheresses nous tombe dessus, parce qu'on peut vraiment dire que ça a été le cas, j'ai vraiment l'impression qu'elles m'ont collé à la peau d'un coup et qu'il fallait vraiment que je raconte cette histoire le plus justement et sans maladresse, forcément on se renseigne beaucoup, on lit beaucoup de choses, on laisse un peu reposer, on y revient. Et je pense qu'assez instinctivement, cette histoire a grandi et je me souviens avoir déposé le scénario à Eclectic Production en 2012, donc en soit ça fait quand même quelques années. Dans un premier temps, on a cherché les subventions, j'ai été appelé par Amélie Simon pour réaliser son clip « Frankie's Princess » et voilà, on a seulement démarré la production du film deux ans après ça. Les pêcheresses, c'est l'histoire de trois femmes qui à trois époques différentes vont braver un interdit. J'ai toujours été fasciné par le conte de Barbe Bleue, donc très jeune j'ai vu mon frère l'interpréter sur scène et je me souviens avoir été autant fasciné qu'impressionné par sa prestation. Et donc en soit, petit j'aimais beaucoup être effrayé et je me souviens que c'est un sentiment que j'essaye de reproduire souvent dans mes films et donc c'est en ça que le personnage de Barbe Bleue m'a beaucoup intéressé, aussi parce que c'est un personnage profondément misogyne et dans la construction du conte, il y avait beaucoup de choses qui m'évoquaient la genèse et c'est en le rapprochant en fait du mythe d'Adam et Ève que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'équivalences entre les deux histoires. Même au niveau des codes, beaucoup de choses qui se ressemblaient et qui étaient similaires et je me suis dit simplement que les ressemblances étaient peut-être un peu trop évidentes que pour n'être que le fruit du hasard et qu'il y avait là forcément peut-être certainement en fait matière à faire un film. Tout ce qu'on voit dans les pêcheresses a été réalisé à partir de choses réelles et concrètes. J'ai construit un décor de manière artisanale, en parallèle à ça j'ai sculpté des marionnettes dans lesquelles on a mis des structures métalliques. Par un système de moulage et de coulage, on arrive à tirer des personnages qui sont articulés et qui sont du coup fixés dans ce décor et animés 24 fois pour constituer une seule seconde. Moi ce qui m'a plu dans la stop motion c'est qu'elle permet vraiment de brasser énormément de discipline. Comme je suis quelqu'un qui a énormément dessiné et qui aime sculpter et en même temps faire de la peinture dès que je pars de mes dessins et que je dois les excruider en volume j'ai vraiment l'impression de pouvoir concevoir mon plateau comme un peintre pour vrai commencer une peinture et de pouvoir gérer chaque paramètre. ... ... ... ... ... Comme dit le ciel, tu que vives, on perdit. Pourquoi ne sais-tu pas ? Sous-titrage ST' 501